bonjour à toutes et tous alors une petite vidéo effectivement je l'avais pas fait sur cette chaîne là pour annoncer la sortie de l'indicateur extra trend alors l'indicateur extra trend est disponible sur le site indicators.net qu'on retrouve ici et puis tout est présenté sur ce site là vous avez des graphes d'exemples vous avez toutes les fonctionnalités qui sont indiquées ici donc effectivement c'est l'indicateur qui est utile pour trader les zones de force c'est à dire les zones avec les plus fins probabilités haussières et puis bas en dessous vous avez les différentes explications vous avez une vidéo avec les témoignages des professionnels et des amateurs à ce sujet là vous avez les différentes fonctionnalités qui sont indiquées l'identification des zones de force qui sont en bleu ici et des zones faibles les calculs de résistance dynamique c'est ces lignes là en petit pointillé rouge les calculs de résistance court terme c'est ces résistances calculées ici en bleu et affichées en bleu vous avez un mode swing training vous pouvez faire aussi l'intraday avec ça fonctionne sur toutes les unités de temps vous avez un mode trend following pour faire du suivi de tendance vous voyez que celui ci le mode swing training permet de prendre les impulsions haussières le mode trend following permet de faire du trend following on rentre sur la tendance et on garde la tendance tant qu'elle est bonne ça fonctionne effectivement pour les traders amateurs les traders confirmés pour tout type de trading tout type de marché ça peut être la bourse des bit caps des small etc des otf des matières premières des cryptos aussi et puis un peu dans tous les pays et toutes les unités de temps ça va d'une minute même en dessous on peut faire du tic jusqu'à du un mois et puis vous bénéficiez de toutes les prochaines mises à jour à vie c'est un indicateur qui fonctionne sur la plateforme pro realtime en v11 qui a été élu en 2021 meilleure plateforme de trading et qui est également gratuite si vous le souhaitez en données fin de journée si vous faites pas d'intraday ça peut être une bonne solution d'ailleurs puisque la plateforme est gratuite pour ceux qui l'utilisent en données fin de journée c'est une plateforme que j'aime beaucoup j'utilise personnellement c'est pour ça d'ailleurs j'ai développé l'indicateur sur cette plateforme là sur le site vous retrouvez également un tutoriel beaucoup me le demandent donc et n'ont pas vu a priori cet onglet là donc il ya le tutoriel complet avec l'aperçu l'idée qui a donné naissance à l'indicateur comment l'a affiché l'indicateur comment et quelles sont les fonctionnalités de l'indicateur les différentes unités temps et puis un exemple avec des balayages de valeurs qui montrent que très très vite on peut balayer toutes les valeurs pour voir celles qui sont intéressantes ou pas en dessous vous avez une présentation complète de l'indicateur qui a été faite sur pépiteur tv qui dure 1h10 donc on comment on aborde tous les sujets hein que ce soit comment j'écris l'indicateur etc les fonctionnalités puis à des questions également de des personnes qui étaient en live en même temps ici vous retrouvez également toutes les questions fréquentes sur quelle plateforme on peut utiliser l'indicateur est ce qu'on doit avoir impérativement accès au temps réel comment l'activer comme combien de fois peut servir ma licence etc donc il ya des informations partout une question qui revient souvent existe-t-il des screeners permettant de faire appel à extra train alors oui il existe des screeners il faut savoir que sur mon précédent indicateur PRT bands qui servait uniquement pour faire du trend following en bougies hebdo si on prend le code il ya une file qui avait été ouverte je vous la montre ici qui recense tous les différents screeners que tout le monde a mis en commun etc qui utilisent PRT bands alors là on se retrouve avec en dessous je crois qu'il ya 18 screeners effectivement tous basés sur PRT bands et bien une file comme celle ci a été ouverte toujours sur proreelcode.com qui est ici pour extra train avec des exemples de codage etc aujourd'hui je crois qu'il ya vous allez voir il ya un paquet c'est nicolas de proreelcode qui a mis ça disponible c'est très très bien merci à lui d'ailleurs il ya des exemples de screeners donc là il y en a un là il y en a encore un autre et puis d'autres personnes sont venus partager leurs propres screeners ceux qu'ils utilisent avec leurs propres conditions de volume de liquidités les conditions liées à l'indicateur extra train etc vous en trouvez ici un paquet vous voyez qu'il ya quelques-uns il ya une deuxième page encore derrière il ya largement de quoi faire donc pour ceux qui aiment bien utiliser des screeners et qui souhaitent avoir un screener avec une utilisation conjointe de l'indicateur extra train tous ces screeners là sont basés sur extra train vous voyez qu'il y en a un paquet il vous suffit d'aller sur proreelcode.com voilà donc sur ce je vous souhaite à tous et tous de bons trades et puis si vous souhaitez télécharger enfin télécharger non il ya même pas téléchargement il suffit d'insérer une licence maintenant donc ça c'est pas mal si vous souhaitez utiliser extra train il vous suffit d'aller sur indicators point net bon trade à toutes et tous à bientôt au revoir